Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le nom de certaines lettres hébraïques. La lettre d'aujourd'hui, la lettre double d'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, s'appelle le tzadik, le juste. Vous connaissez peut-être ce mot, mais certains appellent cette lettre le tzadik ou le tzadé. Alors, tzadik, tzadik, tzadé, appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est une consonne qui est, comme je vous ai dit, double puisqu'il y a la lettre finale, le tzadik et le tzadik sophit, mais en plus, la consonne est double, puisque c'est un T et un S consécutifs, ou un T et un Z. Faites comme vous voulez, c'est tz ou tz, faites comme vous voulez, et vous avez compris le concept. C'est comme, par exemple, le mot bar mitzvah, et pas bar mitzvah. Vous avez bien compris ? On va regarder ça en détail pour la lettre tzadik, et on fait d'abord un petit récapitulatif, tout de suite, de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Chet, Tête, Youd, Kaf, Chafsofit, Lamed, Mem, Memsofit, Nun, Nunsofit, Samer, Ain, Peh, Fesofit, Tzadik, Tzadiksofit. Regardons cette lettre. À quoi ressemble-t-elle ? À ceci. Quand, donc avec ce caractère bâton, il va se présenter comme ça, c'est entre un Aleph et un Ain, c'est un peu un croisement entre les deux. Et le tzadiksofit ressemble à ça. Regardez, avec cette typographie, ça ressemble plutôt à ça. Et là, on dirait, le tzadiksofit ressemble un peu à un arbre avec un tronc et des feuilles, avec des branches. Voilà, si ça peut vous permettre de le mémoriser davantage. Alors, ce tzadik, comment se présente-t-il ? Comme ceci, toujours ce fameux Youd qui va être la caractéristique des lettres hébraïques. Ça ressemble un peu à un Aleph, un peu. Sauf qu'il a une base horizontale, ce tzadik. Il est posé au sol comme un caf ou comme un bête ou comme un noun, comme une autre lettre qui a ses pieds bien au sol, sa base bien au sol, plutôt. Voilà, donc on a cette branche oblique, cette base bien stable. Et puis, ce module du Aleph qui vient, enfin en tout cas, qui vient nous rappeler le Aleph, qui est juste ici. Et voilà, le tzadik, c'est ceci. Alors, je dis bien le tzadik et pas le sadik. Donc, c'est vers Tz. Rappelez-vous, Bar Mitzvah. C'est le mot, c'est la lettre qui est dans le mot Bar Mitzvah. Enfin, plutôt dans le mot Mitzvah, parce que Bar Mitzvah, c'est deux mots. Voilà ce tzadik. Et le tzadik sophite, eh bien, ça ressemble à ça, sauf que la barre, elle est au sol. Plus bas que sol, on va dire. Comme ceci. Voilà, ça descend bien sous terre. Et hop, il va y avoir cette même branche, comme ça, qui va venir se coller au tronc principal. Et le tzadik sophite a donc cette forme. Et comme son nom l'indique, sophite, sophite qui veut dire la fin, sauf la fin, c'est toujours à la fin d'un mot. Donc, quand, vous vous rappelez du concept des lettres sophites, c'est-à-dire que quand le tzadik va se mettre à la fin d'un mot, il va changer de forme. C'est la même lettre, sauf qu'elle change de forme. C'est tout. Comme en français, si vous mettez une majuscule. C'est la même lettre, un A majuscule et un A minuscule, c'est la même lettre, sauf qu'elles n'ont pas la même graphie. Et nous allons voir tout de suite le tzadik en action sur une une de journal d'un quotidien israélien qui s'appelle Haaretz, que vous connaissez. Et dans le logo de Haaretz, vous avez un tzadik sophite, déjà, qui se trouve ici. Ici, vous le voyez. Alors, c'est un logo, donc ils ont un peu stylisé, mais le tzadik devrait descendre plus. Ce n'est pas le cas. Mais on reconnaît quand même la forme. Où se trouvent ces tzadik ? Allons les chercher ensemble. Alors, ici, par exemple, Hutsu. Vous le voyez ? Ne vous trompez pas avec le Aleph. Regardez le Aleph, regardez le tzadik. Si on ne regardait que le haut de la lettre, on pourrait s'y tromper. Alors, un autre tzadik, est-ce que vous en voyez ? Bon, c'est une lettre qui ne va pas intervenir dans la syntaxe hébraïque, donc qui va être utilisée juste quand on aura besoin d'utiliser cette consonne. Par exemple, le mot Haaretzot, Haaretzotabrit, les Etats-Unis. Le mot Tziloumim, ici, Tziloumim. Vous avez entendu comment ça se prononce ? Tziloumim. Hitzir. Hitzir. Matsya. Matsya. Vous avez entendu ? C'est entre le T, enfin, c'est un T et un S consécutif. Tz. Tz. On va regarder de ce côté sur un gros titre. Léyatzeg. Représentez Léyatzeg. Rotzim. Ils veulent. Achoutz. Regardez, là, il y a un tzadik sophite. Ben oui, il est à la fin du mot, donc il se transforme. Ici. Atmo. Atzmo. Bon, voilà, vous pourrez vous amuser. Voilà, regardez. Un grand tzadik sophite, ici. Shailmissradachoutz. Choutz, c'est l'extérieur. D'ailleurs, c'est un des mots qu'on va avoir ensemble dans les mots de vocabulaire d'aujourd'hui. Tzipi. Voilà. Bon, ben écoutez, si vous en trouvez, vous me faites signe. Miv, miv, tza. Ici. Ma atzarim. Voilà. Vous l'avez identifié, ce tzadik ? Allez, on passe à la suite. Comment se dessine-t-il en cursive ? Tout de suite, démonstration. Le tzadik, en cursive, se dessine comme un 3. Alors, vous allez me dire, quel rapport ? Et je vous répondrai, aucun. Regardez, c'est un 3. Vraiment un 3. Vous pouvez mettre, voilà, 13, 133. Voilà, c'est vraiment un 3. Il dépasse de la ligne. Il est aussi grand qu'un tête, qu'un lamed, qu'un vav, qu'un aleph. Il monte. Hop, 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 hop. C'est un 3. Ne le fais pas trop petit. Regardez, si je le fais dans les lignes, il est trop petit. Il va vraiment monter, s'exprimer, assez librement comme ça. Voilà, ça, c'est le tzadik. Si je le fais ici... En fait, je vais vous expliquer comment on est arrivé à ce 3. Vous voyez le tzadik ici ? Hop, et hop. Voilà, en fait, c'est ça. Et ça. Ça, ça, et ça. Il est devenu... Il s'est redressé un peu. Et ça a fait ça. Donc, en fait, il y a un rapport. Mais on ne le voit pas tout de suite. Le tzadik sophite, que vous rappelez à cette forme, d'accord ? Ou plutôt celle-là. Il ressemble à Y, un peu, quand il est dessiné en bâton. En cursive, il va être dans la lignée du lamed. Alors, vous vous rappelez du lamed, qui a cette forme. Hop, je fais la boucle et je monte. Je fais la boucle et je monte. Vous vous rappelez du sens de l'écriture du lamed. Mais pas à vous tromper. On commence du bas vers le haut. Vous vous rappelez... Je refais un lamed ici. Vous vous rappelez du fait sophite. D'accord ? Je suis arrivé en haut et j'ai fait une boucle vers le bas. Eh bien, le tzadik sophite, c'est comme le fait sophite, sauf que je monte. On le refait, moins crispé. Le tzadik sophite, je fais un lamed. Je fais presque un fait sophite, sauf que je monte. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, le tzadik sophite, quand il est écrit en caractère d'imprimerie, en écriture carrée, il descend, comme le fait sophite ou le chaf sophite. Sauf que, en cursive, le fait sophite et le tzadik sophite montent. Il est sur la ligne de base. Et ça ressemble à un lamed. Je le refais en rouge pour que vous puissiez bien l'imprimer dans vos têtes. Hop, 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 d'accord ? Ça a cette forme. Mais surtout, j'insiste, ne faites pas ça. C'est pas cette forme-là. D'ailleurs, vous voyez bien que ça n'a pas la même forme quand je le fais de l'autre côté. C'est on part de bas et on finit en beauté, en feu d'artifice. Hop, 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 d'accord ? Alors, je récapitule. Le tzadik, normal. Et quand il est à la fin du mot, hop, 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 vous avez votre cahier d'écriture. Et pour vous entraîner, surtout, n'hésitez pas à vous entraîner. Le tzadik sophite est assez complexe, comme le fait sophite. Donc, faites bien la différence, ne vous embrouillez pas entre, je répète, le fait sophite et le tzadik sophite. C'est le moment de la lecture du tzadik. Alors, ensemble, si vous le voulez bien, nous allons attaquer cette lecture. Donc, tzadik avec un A, ça fait tzah. On fait les trois A. Tzah, tzah, tzah. On va prendre un peu de rouge. Tz, 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 tz. Priorité que le aleph, plus ou moins. Etc. Etc, ça veut dire un arbre. Ensuite, nous avons mi, c'est un même, mi, tzo. Mi, tzo. Et le yud, qu'est-ce qu'on en fait ? On ne le lit pas. Il n'est pas vocalisé. Il indique le i, ici, le yud. Et vous vous rappelez après le E, on a l'habitude, quand même, de prononcer le ioud. On peut ne pas le prononcer et dire Betza, mais c'est pas beau. On dit Betza. Betza, ça veut dire un œuf. Et le E ne se prononce pas. Et dans la même lignée de Betza, on a Pizza. C'est une pizza, simplement. Pizza, ça s'écrit comme ça en hébreu. Et c'est Pizza, pas Pizza. Le son DZ n'existe pas en hébreu. On devrait mettre un Dalet et un Zain pour DZ. Donc il n'y a pas ce DZ italien en hébreu. Et le E, je ne le lis pas. Une caméra ou un appareil photo. Un appareil photo plutôt. Encore ce ioud qu'on ne prononce pas. Qui veut dire à l'intérieur. À l'extérieur. À l'extérieur. Là, il y a deux iouds pour dire que le I se prononce. Quand il y a deux iouds, c'est très bien. On sait que ça se prononce I. Ça va être I en l'occurrence. Me, Tzu, Yan. Excellent. Me, Tzu, Yan. Tsi, Yo, Ne. Regardez le ioud. C'est les Dalton là. Ioud, Vav, Nun. Enfin, c'est les Dalton vers le bas. Elles se ressemblent, ces trois lettres, avec une progression vers le bas. Tsi, Yon, qui veut dire Sion. Tsi, Yoni, ça veut dire sioniste. Tsi, Yoni. Tsi, Yon, c'est la montagne où se trouve la ville de Jérusalem. Tsi, Yon. Et en français, c'est devenu Sion. Tse, Va. Tse, Va. Tse, Va. Tse, Va. Une couleur. Le Ain, si j'étais dans une synagogue séfarade, j'aurais dit Tse, Va. Mais là, en hébreu moderne, enfin en Israël, on ne le prononce pas. Tse, Va. On rallonge le A. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce A là, on le rallonge. Tse, Va. La couleur. Etz, Ba. Pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? Le A, il est rallongé ici. Etz, Ba. Etz, Ba. Un doigt. Etz, Ba. Ce E muet ici, qui se prononce E muet. Tse, Va. Tse, Va. Tse, Va. Comme la barre mitzvah. Un commandement. Tse, Va. Tse, Va. Tse, Va. Tse, Va. Une plante. Me. Tsa. Da. Et le He, je ne le prononce pas. Me. Tsa. Da. Ici, je suis obligé de prononcer le Me. Il y a des Meetsuyan. Même avec le Shva, le E muet, en début de mot, on va le prononcer Me. C'est difficile de dire Meetsuyan ou Mtsada. Le M, il a besoin d'une voyelle, quand même, pour exister. Donc, Meetsada, c'est la montagne de Masada, qui est l'histoire racontée par Flavius Joseph. Meetsada, qui est visitée aujourd'hui à côté de la Mère Morte. A-t-ma-i. A-t-ma-i. Indépendant. C'est le mot A-t-ma-out. A-t-ma-i. Indépendant. O-t-ma. O-t-ma. Une puissance. O-t-ma. E-t-se-ma. E-t-se-ma. C'est la même, regardez, il y a les mêmes lettres, la même succession de lettres. Ici. Aïn Tzadik Mem. Aïn Tzadik Mem. Le Vav, ici, c'est une voyelle. Aïn Tzadik Mem. C'est un même sophite. Un même sophite et un même, c'est pareil. O-t-ma. E-t-sem. A-t-ma-i. C'est trois mots qui ont ce qu'on appelle la même racine. On va voir encore un autre mot avec la même racine. En hébreu, c'est des mots qui ont des racines de trois lettres. C'est comme ça que s'est formée cette langue. Pas qu'en hébreu, d'ailleurs. Dans toutes les langues sémitiques, c'est exactement le même concept de racine. Maintenant, une phrase. A-ni. 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 O-t-sem. E-na-im. Je ferme les yeux. A-ni. O-t-sem. A-ni. O-t-sem. E-na-im. E-na-im. Je peux prononcer le youdain. E-na-im. E-na-im, c'est les yeux. On l'avait vu déjà. Dans la lettre A-in. A-in qui veut dire un oeil. E-na-im. Les yeux. A-ni. O-t-sem. E-na-im. Je ferme les yeux. Après nous avons un prénom. Be-t-sal-el. Be-t-sal-el. Qui est un nom biblique. Be-t-sal-el. Et on va finir avec deux derniers mots que vous pourrez retenir, qui sont importants. T-il-t-soul. 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 Vous avez vu, en hébreu il y a souvent des alternances comme ça. Des mêmes consonnes. Ce qu'on appelle des mots un peu onomatopées. T-il-t-soul. Ça veut dire une sonnerie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le côté un peu sonnerie. T-il-t-soul. T-il-t-soul. Comme une sirène. T-il-t-soul. Une sonnerie. Le-t-sal-t-sel. C'est le verbe qui vient du t-il-t-soul. Le-t-sal-t-sel. Qui veut dire appeler ou sonner. Sonner une cloche ou appeler au téléphone. Puisque le téléphone, comme vous savez, sonne. Très bien. Bravo. Le-t-sal-t-sel. C'est comme ça qu'on dit. C'est un des mots pour dire téléphoner en hébreu. Bon. Eh bien, j'espère que le tzadik, vous l'avez intégré. Cette consonne un peu spéciale. T-s. Voilà. C'est une succession de deux phonèmes. T-s. J'espère que c'est un peu plus clair dans votre tête. Et nous allons finir avec une petite nouveauté du à l'hébreu moderne. C'est cette apostrophe rajoutée à certaines consonnes. Alors vous vous rappelez, le guimel avec l'apostrophe, ça fait dj. Le zayn avec l'apostrophe, ça fait j. Donc c'est comme Jeanne ou Jean ou Gilbert. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce G français, on le matérialise par cette apostrophe rajoutée au zayn. Et il y a aussi le tzadik qui peut prendre parfois un apostrophe pour le tch espagnol ou anglais plutôt. D'accord ? Ce tch que moi je mettrai avec un T. C'est un phonème qui n'existe pas en hébreu. Pour le matérialiser, on a pris le tzadik, tch, et on a rajouté un apostrophe pour le rendre tch. Même le tzadik sophite prend parfois un apostrophe quand le tzadik est à la fin du mot. Alors on a par exemple le mot pan-cher. Pan-cher, d'accord ? Pan-cher. Ce resh, on l'a pas vu, c'est une lettre qu'on va voir dans quelques leçons. Donc le mot pan-cher. Et là, nous avons le mot chance et pas tsanz. Chance. Chance, c'est pas une chance, mais c'est le mot chance évidemment. Chance, qui a été récupéré en hébreu, ça veut dire un risque. Chance. On a par exemple des marques comme Banana Beach. D'accord ? Banana Beach, c'est une plage à Tel Aviv. Regardez. Beach, la plage, ça a été transcrit comme ça en hébreu. Tch. Ne vous demandez pas, mais qu'est-ce que c'est que cette apostrophe ? C'est pas un ioud. Un ioud, ça a cette forme-là, c'est plus grand. L'apostrophe, c'est vraiment petit, c'est une petite virgule comme ça. Burger ranch. Burger ranch. Bon, vous avez compris que le resh, ça se prononce R. Burger ranch. Voilà. Encore le tch ici. C'est la petite particularité. Évidemment, dans la Bible, vous ne trouverez jamais cette apostrophe. Je vous invite à faire vos exercices d'écriture et de lecture grâce à notre cahier d'écriture à télécharger. Et puis, regardez la vidéo secondaire pour le coaching lecture que je vous propose. Le tz a dit qu'il faut s'accrocher. C'est une lettre assez particulière, aussi bien à l'écriture qu'à la prononciation. Donc, c'est de l'entraînement. Et avec l'entraînement, vous y arriverez. Merci.